Bonsoir messieurs dames, nous sommes très honorés, monsieur le professeur, de vous accueillir dans les jardins de la collectivité de Corse, dans ce bâtiment qui a une histoire depuis la fin du 19e siècle et qui a suivi finalement la chronologie un petit peu d'Ajaccio, la chronologie historique d'Ajaccio et de la Corse, puisque c'est une bâtisse qui a attiré de nombreux aristocrates lorsqu'il était un hôtel, c'était l'hôtel d'Ajaccio et Continental et il y avait des personnes qui venaient en cure parce qu'ils considéraient que le climat d'Ajaccio était très bon pour la santé et donc il y avait des Anglais, des Allemands, des gens de toutes les nationalités d'Europe qui venaient ici. Donc c'est pour ça qu'on vous accueille, vous sentez ce petit air, on y est bien encore, même quelques dizaines d'années après. En tous les cas, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous et dans ce cycle de conférences. Vous savez que nous fêtons les 40 ans du statut particulier de la Corse. C'est en 1982 que la première Assemblée de Corse a été mise en place sous le président Prospère Alphonse, un New Link, encore un. Et donc cette année, il a été décidé par la présidente de l'Assemblée de faire un certain nombre de conférences. Je crois que c'est une par mois. Il y a déjà eu trois conférences. Il y a eu d'abord le professeur d'économie Dominique Tadei qui a été aussi élu, qui a été député de la République et donc qui a pu être aussi acteur du premier statut particulier de la Corse. Donc il nous a parlé un petit peu de ce qui se passait en coulisses, de toute l'ingénierie, comment les choses se sont organisées. C'était des témoignages très intéressants aussi, très riches. Il y a eu ensuite la seconde réunion qui a été animée par Léo Bateste, qui est un leader, qui a été leader nationaliste et qui nous a fait part un petit peu de son témoignage à l'époque lorsque, dans les années 82, c'est ça, c'était en 82, lorsqu'il y a eu la première élection, il était donc leader d'un mouvement qui s'appelait la CCN. Et il faisait partie des... Les autonomistes d'un côté avaient organisé, avaient monté une liste, la première liste pour cette première assemblée de Corse, et porté, je crois, par Edmond Siméon, d'ailleurs, c'est bien ça. Et de l'autre côté, en face, il y avait donc la vitrine légale du FLNC, la CCN, qui, elle, considérait qu'il ne fallait pas rentrer dans ce système, qu'il fallait rester en dehors du système, et ils avaient appelé ça ADRA, ça veut dire le piège en Corse. Il considérait que rentrer dans le système était un piège qui ne serait pas bénéfique pour les évolutions de la Corse. Il a ensuite parlé des risques des évolutions, si nous n'étions pas prudents sur les dérives que nous pouvons vivre sur la Corse, et notamment les dérives mafieuses, qui nous a mis en garde, parce qu'il fait partie aussi d'une association qui est très impliquée autour de ce sujet. Donc, il a beaucoup développé cet aspect. Et donc, ce soir, M. Bertrand Faure, professeur de droit public à l'Université de Nantes, qui a travaillé depuis sa thèse en 1992, vous m'avez dit, c'est bien ça, sur les évolutions constitutionnelles... Oui, c'était la question du pouvoir de décision des collectivités territoriales, de leur pouvoir réglementaire. Voilà. Donc, ce soir, vous allez nous donner un autre prisme. Ce qui est intéressant, je crois que tous ici, on est sortis chaque fois un peu plus riches de chacun des colloques, parce que ce sont chaque fois des prismes différents. Il y a ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu entendre, et puis après, il y a aussi ce que certains acteurs ont vécu de l'intérieur, ce que d'autres ont étudié juridiquement. Et donc, ce sont des facettes que nous ne connaissions pas, qui sont intéressantes, et nous vous en remercions. Je vais laisser la parole quelques minutes au doyen Coppolani, qui lui aussi, je crois, a travaillé là-dessus, sur ce sujet. Non, j'ai travaillé plutôt sur l'histoire assez lointaine de la Corse. J'aurai l'occasion, d'ailleurs, de participer, à la fin de ce cycle de conférences, à une présentation des précédents. C'est un peu cul par-dessus tête, puisque nous aurions dû, avec mes deux autres collègues historiens, présenter les précédents avant la suite. Mais bon, ça s'est fait comme ça. En tout cas, vous avez compris que le professeur Bertrand Faure était un des plus éminents spécialistes des collectivités locales. particulièrement pour ce qui est des compétences normatives de ces collectivités. Et nous avons d'ailleurs déjà fait appel à lui pour présider le jury d'une thèse qui était soutenue par l'un de nos leaders politiques, nos jeunes leaders politiques. Donc c'est quelqu'un qui peut éclairer la démarche de nos élus dans cette quête d'une évolution du statut de la Corse. Il peut l'éclairer sur le plan juridique, avec d'autres. Mais il est certain que son expertise est certainement intéressante. Voilà. Je n'en dirai pas plus et je passe la parole. Juste un mot. J'oubliais, la présidente de l'Assemblée regrette vraiment de ne pas pouvoir participer ce soir à cette réunion. Elle est sur Paris. Elle assiste à un forum sur les affaires européennes. Et elle ne pouvait pas ne pas y assister, puisque c'est elle qui a ce portefeuille au niveau de la collectivité de Corse aussi. Elle a travaillé longtemps là-dessus. Et elle suit encore de nombreux dossiers. Donc, mille excuses de la part de la présidente de l'Assemblée. Je vais laisser le micro à notre professeur, maître de conférence. Merci, madame la vice-présidente. Deux mots aussi pour dire mon bonheur d'être ici, de pouvoir participer à la réception du professeur Bertrand Faure, dont j'ai découvert les travaux sur le pouvoir réglementaire local. Je ne sais plus si c'était en 2002 ou en 2003, donc je suis en thèse. Ça remonte déjà. Le pouvoir réglementaire local, cette question restait ouverte, qui a été un petit peu refermée finalement depuis. Et malheureusement, car il y aurait là des marges de manœuvre absolument capitales à exploiter pour la collectivité de Corse comme pour toute autre collectivité française. J'ai eu dix ans plus tard, en 2013, je crois, à Strasbourg, la chance de le rencontrer, de pouvoir l'écouter. Et depuis, j'avoue qu'il est resté un de mes auteurs préférés. Je ne voudrais pas être trop obséquieux, mais je dois avouer que j'apprécie particulièrement, pour ne pas dire que j'admire, sa capacité à conjuguer la rigueur académique et une puissance critique que l'on retrouve malheureusement trop rarement. Voilà, je lui donne la parole très volontiers. Je suis un peu gêné de ces mots de présentation, mais d'abord, je voudrais remercier aussi madame la vice-présidente pour ces mots, pour son accueil ici à la collectivité territoriale de Corse. Je suis très honoré de cette invitation. Je suis très heureux pour l'occasion de retrouver mes deux collègues de l'université de Corté. Et je viens vers vous dans un état d'esprit modeste, parce que je vais devoir vous parler de choses sérieuses, difficiles, et qui vous touchent de très près. Il faut, je pense, pour parler du statut de la Corse et de son évolution, à une époque récente, à une époque moderne, retenir un certain nombre de dates, 1982, 1991, 2002, 2015, pour l'essentiel. Le virage date de 1982, c'est la première fois que la Corse acquiert le statut de collectivité territoriale, ce qui n'était pas le cas avant. Les années suivantes, aux autres dates, ce statut de départ va évoluer, s'approfondir, se corriger, jusqu'au statut actuel, qui est le statut de 2015. Déjà, une impression ressort de ces premiers mots de présentation, c'est que, en fait, ces statuts ont une durée de vie limitée. En fait, ils se renouvellent à peu près tous les dix ans. Et peut-être que la Corse aura un nouveau statut d'ici 2025. C'est un motif d'interrogation, vous comprendrez bien. Alors, est-ce qu'aucun statut n'est satisfaisant ? C'est assez difficile de répondre aussi affirmativement. Mais je crois, j'en dirai peut-être un mot à la fin, c'est qu'il peut y avoir un malentendu d'un statut particulier de collectivité territoriale. Malentendu résident, finalement, peut-être dans un divorce entre les attentes d'un tel statut et les possibilités d'un tel statut. Et c'est pour ça que ce statut est peut-être en révision périodique. Mais pour l'instant, je vais vous parler de ces statuts successifs pour vous montrer le cheminement de l'évolution institutionnelle de la Corse et son aboutissement aujourd'hui. Aboutissement provisoire, peut-être. Donc, la première date à retenir est en 1982, le grand tournant de la décentralisation, les lois de fer, l'arrivée du président Mitterrand au pouvoir, vastes réformes de décentralisation, et la Corse devient à peu près la première région française. Il faut savoir que toutes les régions en France avaient jusqu'alors un statut croupion, celui d'établissement public, que lui avait donné la loi du 5 juillet 1972. Établissement public, c'est-à-dire qu'on gérait les régions françaises à peu près comme des hôpitaux ou des universités, sans assemblées représentatives, et affectées à des missions d'intérêt général, limitées, comme pour le développement économique pour les régions de la loi de 1972. Avec le statut de région, c'est un saut qualitatif. La région a son assemblée, dont les membres sont élus au suffrage universel direct, comme à l'échelon national, on élit nos parlementaires. Et en plus, la région collectivité territoriale reçoit des compétences nombreuses, diversifiées, et peut prendre toute initiative dans l'intérêt de sa population. Et elle agit pour son propre compte, pas pour celui de l'État. C'est ce qui fait la signature du statut de collectivité territoriale. En 1982, pour la Corse, le législateur avait deux possibilités. Soit il donnait à la Corse le statut régional, qui allait être celui des autres régions métropolitaines, soit au contraire, il lui donnait un statut spécial, unique en son genre, propre à la Corse. Comme semblait d'ailleurs l'autoriser le Conseil constitutionnel dans une première décision importante du 25 février 1982. La loi du 2 mars 1982 sur la Corse ne choisit aucune de ces deux solutions. Elle va s'orienter dans le sens d'un statut intermédiaire, qui est celui d'une région adaptée. Le moule est celui du droit régional, ordinaire, mais avec des adaptations. On a un statut hybride, mi-commun, mi-particulier, qui va se différencier sur quelques points du statut général des autres régions. Quatre organes à la tête de la Corse, son assemblée délibérante, qui porte, c'est une première curiosité, le nom d'assemblée. Alors que vous remarquerez que les conseils délibérants, en métropole, portent le nom de conseil. Ce mot assemblée est en quelque sorte une avancée symbolique qui donne un caractère plus politique à l'organisation de la Corse. Son exécutif, le président de l'assemblée, et deux autres organes, le conseil économique et social d'une part, qu'on retrouve dans les autres régions, et le conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. Le souci est de donner à la Corse, à l'époque, une assemblée qui représente tous ses courants politiques. Pratiquement tous ses courants politiques. On veut une assemblée pleinement représentative. C'est pour ça que le nombre de membres de l'assemblée est assez élevé. 61. Et que ces membres sont élus sur liste à la représentation proportionnelle, représentation proportionnelle intégrale. Songez que, pour obtenir un siège au sein de cette assemblée, il suffit qu'une liste ait obtenu 1,6% des voix. Ce qui est très peu. Avec cette originalité que l'élection a lieu dans le cadre d'une circonscription unique. C'est-à-dire qu'en fait, la région, la totalité de la Corse, est la circonscription électorale pour élire les membres de l'assemblée. Ça paraît ordinaire, mais cette solution a été refusée aux régions continentales, puisque je vous en parlerai tout à l'heure, au niveau du continent, les élections régionales sont départementalisées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sections de liste dans chaque département, et on vote dans chaque département pour ces listes départementalisées. Ce qui, à mon avis, est un coup de bordu du législateur, qui n'a pas voulu que les citoyens s'identifient à leur région. Mais ce qui est refusé au continent est accepté pour la Corse. Provisoirement, en 1985, on va revenir à un scrutin départementalisé avant de l'abandonner à nouveau. Cette assemblée fonctionne dans les conditions du droit commun, celui des autres régions de la métropole. La tutelle de l'État est la même que celle qui s'exerce sur les autres régions. L'article 27 de la loi prévoit, j'y reviendrai plus tard, que l'Assemblée de Corse peut faire des propositions à l'État pour que son statut évolue, pour que ses compétences évoluent, pour que son organisation évolue. Je reviendrai plus tard. Sur le plan du droit, c'est un peu de la fausse monnaie qui a été reconnue, accordée à cette assemblée de Corse. Les compétences de cette nouvelle collectivité sont plus tardivement fixées, puisque c'est la loi du 30 juillet 1982 qui donne ses compétences à cette nouvelle collectivité. C'est une liste élargie de compétences régionales qu'on y trouve, élargie notamment en question d'éducation, à la communication, à la culture, à l'environnement. Ces chefs de compétences seront confirmés par les lois futures. Ce statut aura fait à peu près dix ans. On se sera rendu compte des critiques assez fondamentales qui l'ont affectée. Première critique. Ce statut n'a pas eu d'impact sur le développement économique de la Corse, qui est une préoccupation essentielle. Deuxième critique. Le mode de scrutin pour élire les membres de l'Assemblée de Corse. Représentation proportionnelle intégrale, chaque courant politique a sa chance pour siéger au sein de l'Assemblée. Ce qui fait qu'au sein de cette Assemblée, on se trouve face à une juxtaposition de minorités qui empêche de dégager une majorité de gouvernements. Fait rare, le gouvernement doit prendre un décret pour dissoudre l'Assemblée de Corse le 29 juin 1984, réputé incapable de fonctionner. Le mode de scrutin, donc, pour cette Assemblée de Corse, évoluera en 1985, puis plus tard en 1991, puis encore en 2015. Aujourd'hui, Lille constitue à nouveau une circonscription unique. son Assemblée compte 64 membres et à 63 avec une élection à la représentation proportionnelle, mais une représentation proportionnelle qui va donner à la liste gagnante une prime majoritaire. La liste gagnante, c'est la liste qui a la majorité absolue des voix au premier tour, qui n'arrive pas, ou la majorité relative au second tour. Cette liste prend automatiquement 11 sièges. Ce qui va lui assurer donc une majorité de sièges pour gouverner. Troisième et dernière critique, c'est qu'en 1986, ont lieu les premières élections régionales sur le continent. Les régions sont organisées sur le continent et on s'aperçoit que finalement, les particularités de la Corse ne sont pas si nombreuses que ça. Le statut différencié de 1982 ressemble en fait au statut ordinaire des régions métropolitaines de 1986. On a souligné aussi que le statut de 1982 n'avait pas d'accompagnement financier. Ce qui sera un défaut corrigé plus tard dans le statut de 1991. Donc, le statut de 1982 n'a pas tenu ses promesses et à la suite d'un dialogue avec les élus corse, le gouvernement de 1991 va se convaincre de l'idée qu'il faut à la Corse un nouveau statut. Cette fois-ci, d'un statut tout à fait particulier au profit de la Corse. Et c'est cette importante loi du 13 mai 1991 qui est votée qui donne un statut réellement spécifique à la Corse. C'est la loi la plus essentielle puisque c'est encore le socle qui s'applique aujourd'hui malgré le renouvellement du statut en 2015. Ce statut est confirmé par une importante décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991. Cette collectivité spécifique unique en son genre prend le nom de collectivité territoriale de Corse qui est un nom certes alors vu de l'extérieur pas très original mais qui a pour mérite simplement peut-être c'est le seul mérite qu'a ce nom c'est d'être étranger à celui du mot de région parce que la Corse n'est pas ou n'est plus une région. Un symbole fort dans le premier article de la loi qui reconnaît un peuple Corse le législateur a pris toutes les précautions pour que cet article échappe à la censure du Conseil constitutionnel affirmant que ce peuple Corse est une composante du peuple français que les Corses n'ont pas d'autre droit que ceux que leur reconnaît la loi de 1991 et malgré tout et un peu à la surprise générale le Conseil constitutionnel censure cet article premier qui a fait pas mal couler l'encre de la doctrine juridique. C'est assez curieux parce qu'on pouvait se dire que cet article premier ne changeait rien à l'état du droit ne changeait rien à l'organisation des institutions ne changeait rien au statut des citoyens français en fait cet article n'est pas normatif ne change pas les règles de droit c'est tout simplement un drapeau qui est donné un étendard qui est donné sous lequel on pouvait ranger tous les autres articles de la loi derrière lui et en quelque sorte le Conseil constitutionnel s'en s'est emparé comme si c'était une disposition contraignante et il l'a censuré au motif que la Constitution française ne reconnaît que le peuple français et par voie de conséquence la loi le législateur ne peut rien ajouter ni retrancher à l'expression de peuple français l'organisation de la Corse se complique et là c'est assez intéressant la Corse reçoit une organisation qui est désormais modelée sur celle d'un véritable état c'est du droit constitutionnel qui sert pour organiser la Corse on a toujours cette assemblée de Corse mais à côté l'exécutif devient collégial on a un conseil exécutif de Corse avec un président du conseil exécutif les deux étant élus toujours pour six ans six membres à l'époque dans ce conseil exécutif avec en plus le président on trouve un troisième organe le conseil économique social et culturel de la Corse mais à l'image des Césaires qu'on trouve dans les régions de la métropole la légitimité de cette assemblée est voulue pour être renforcée ceci par différentes techniques juridiques notamment il existe un régime de cession pour que cette assemblée se réunisse c'est à dire de périodes à l'intérieur desquelles les réunions de l'assemblée sont possibles bon ça paraît ordinaire mais ce régime il existe pour des assemblées parlementaires il existe pour l'assemblée nationale il existe pour le Sénat mais il n'existe pas pour les conseils régionaux en métropole pour les conseils régionaux il n'existe que des réunions décidées expressément par le président ici on a des périodes de cession les membres de l'assemblée qui sont élus au conseil exécutif doivent démissionner de leur siège pour ne représenter plus que le conseil exécutif de la Corse solution qui sera corrigée en 2015 alors on en revient à ce pouvoir aussi qui est reconnu à l'assemblée de Corse de faire des propositions à l'état pour que le législateur puisse adopter des lois qui seraient plutôt négociées avec les autorités de Corse qu'en quelque sorte le droit qui s'applique à la Corse soit en quelque sorte co-construit avec les autorités de Corse et puis s'il y a des projets de loi ou des projets de décret sur la Corse le gouvernement l'assemblée nationale doit demander son avis à l'assemblée de Corse le Conseil constitutionnel n'a pas censuré ces dispositions qui s'inspirent d'ailleurs des droits régionaux on trouve des dispositions à l'identique du côté de l'Espagne du côté de l'Italie vis-à-vis des régions espagnoles et italiennes il n'a pas censuré mais il a totalement neutralisé la lecture qu'on peut faire de ces dispositions il a dit en clair le Conseil constitutionnel que si le gouvernement ou le Parlement ne tient pas compte de ces avis rien ne peut l'empêcher il n'est même pas obligé de prendre l'avis et donc encore moins de le suivre alors on peut se dire que c'est pour ça que je disais tout ailleurs que c'est de la fausse monnaie parce que pour s'adresser à l'Etat et faire une proposition le PDG de Vivendi peut le faire n'importe quel administré peut le faire et que par voie de conséquence ces dispositions qui s'inspiraient du droit des régions d'outre-mer qui avaient été reconfigurées en 1984 ces articles en fait ne définissent aucun pouvoir pour la Corse l'exécutif est collégial donc et responsable devant l'Assemblée de Corse qui peut voter une motion de défiance pour renverser cet exécutif là aussi ça ne se voit dans aucune collectivité territoriale sinon que cette solution a été étendue par la suite à l'outre-mer notamment à la Polynésie c'est inspiré du droit constitutionnel et même du droit constitutionnel allemand puisque cette motion de censure est dite constructive c'est à dire qu'elle doit porter les noms d'un conseil exécutif de remplacement pour éviter tout vide institutionnel qui viendrait de la destitution de l'exécutif en place je crois je parle sous votre contrôle que ces dispositions n'ont jamais servi qu'il n'y a pas eu d'exécutif qui ait fait l'objet d'un il y en a eu beaucoup de minoritaires voilà alors le président du conseil exécutif devient un personnage essentiel principale figure de la Corse il a des pouvoirs considérables même si à côté de lui il y a un président de l'assemblée de Corse mais c'est lui qui prépare et exécute les délibérations de l'assemblée il est le chef des services comme dit le code général des collectivités territoriales il administre la Corse et évidemment il est le patron des membres du conseil exécutif on a une assemblée consultative à côté de l'assemblée de Corse qui est le conseil économique social et culturel qui devient unitaire qui regroupe les deux assemblées précédentes dont le fonctionnement avait été jugé insuffisamment rapide les compétences de la Corse sont élargies notamment dans le domaine culturel nées notamment dans le domaine de l'éducation la carte scolaire est décentralisée les formations du supérieur sont négociées avec l'état l'enseignement de la langue corse apparaît dans le temps scolaire des actions artistiques et culturelles peuvent être menées la conservation aussi des monuments historiques qui n'appartiennent pas à l'état déjà la protection de l'environnement intervient dans les compétences de la collectivité alors que ça sera un souci plus tardif pour les collectivités du continent une compétence majeure avec le développement économique de la Corse c'est une compétence que la Corse exerce de différentes manières avec une planification mais ça c'est vrai aussi sur le continent le spectre de cette planification est tout de même plus large s'étendant aux questions d'agriculture de tourisme d'énergie d'habitat évidemment la collectivité de Corse peut accorder des aides ceux-ci d'ailleurs avec un régime spécial mais tout de même dans des conditions assez proches du droit commun des aides accordées par les régions continentales cinq offices se chargent aussi du développement de la Corse notamment compétentes dans le domaine de l'agriculture du tourisme de l'environnement et des transports des routes nationales sont transférées à la collectivité de Corse ce qui sera fait plus tard pour le continent au profit des départements et pour financer ces nouvelles compétences l'état cette fois-ci accorde des moyens financiers en nombre assez considérable puisque le budget de la Corse va doubler de 6 millions de francs à 1 million 400 mille francs de 600 mille francs je reprends de 600 millions de francs à 1 million 400 mille milliards de francs une nouvelle étape en 2002 suite aux accords de Matignon négociés donc avec le gouvernement Jospin de l'époque il n'est pas improbable que les accords de Nouvéa et que les événements qui s'étaient produits en Nouvelle-Calédonie aient inspiré cette démarche au gouvernement ces accords de Matignon vont déboucher sur la loi du 22 janvier 2002 il ne s'agit pourtant pas d'un troisième statut pour la Corse mais plutôt d'un complément du statut de 1991 et encore l'élément essentiel de ce complément sera censuré par le Conseil constitutionnel il s'agissait de donner à la Corse un embryon de pouvoir législatif alors de manière particulièrement modeste puisque le législateur encore une fois avait pris mille précautions pour accorder ce pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse les délibérations de l'Assemblée de Corse pourraient rentrer dans le domaine de la loi mais pas avec force de loi c'est à dire que ces délibérations pourraient statuer dans le domaine de l'article 34 qui est le domaine du parlement national sur certaines questions relatives à la compétence de la Corse par exemple l'urbanisme mais il s'agirait quand même de décisions administratives qui seraient jugées par le juge administratif ces décisions seraient provisoires en plus puisque en fait ces délibérations pourraient être prises à titre expérimental il s'agirait pour ces délibérations de pouvoir abroger ou modifier certains articles de loi et ceci sur invitation du législateur dans chaque cas c'est à dire que le législateur invite l'Assemblée à dire quel article de quelle loi pourrait être modifié il devait s'agir de l'article L 4424-2 paragraphe 4 du CGCT le conseil constitutionnel l'a censuré en renvoyant le législateur à ses études de droit constitutionnel il lui a expliqué que le législateur tenait sa compétence de l'article 34 de la constitution qu'il lui appartenait de respecter cet article 34 et donc de respecter sa propre compétence qu'il ne pouvait déléguer à une autorité administrative puisque la collectivité de Corse est une autorité administrative comme n'importe quelle collectivité territoriale en France qu'on ait un statut de droit commun ou qu'on ait un statut spécifique dans tous les cas on est une autorité administrative alors je me rappelle à l'époque les enjeux qu'il y avait eu puisque j'avais eu la chance de participer aux travaux de l'institut de la gouvernance territoriale ça s'appelle comme ça aujourd'hui qui est une réunion de parlementaires et d'universitaires qui dressent en quelque sorte des réflexions sur l'état de la décentralisation dans notre pays et je crois qu'à l'époque c'était José Rossi qui était le président de l'assemblée de Corse qui était venu défendre cette loi de 2002 qui avait expliqué justement que le manque d'adaptation législative la Corte pouvait en souffrir dans son développement économique il expliquait le droit de l'urbanisme il prenait cet exemple le droit de l'urbanisme le droit de la construction fait que dans notre pays on ne peut construire qu'à partir de zones déjà construites pas tellement contraignants sur la Côte d'Azur puisque tout est construit déjà donc on peut rajouter des constructions dans des zones déjà construites mais le problème se pose pour la Corse la Corse n'est pas urbanisée sinon à partir de villages dans des zones plutôt montagneuses mais la Côte Corse n'est pratiquement pas construite et à partir de ce moment là il y a un empêchement à construire puisqu'on ne peut encore une fois construire que sur des zones déjà construites alors est-ce que à partir de cet exemple là il n'y avait pas une pertinence à demander une adaptation de la législation en matière d'urbanisme et de construction adaptation pour laquelle le Parlement pourrait autoriser l'Assemblée de Corse à agir alors la décision du 17 janvier 2002 a coupé court à tout espoir ici puisque ces dispositions ont été censurées une autre disposition est passée sous le crible du Conseil constitutionnel c'est celle relative à l'enseignement généralisé du Corse prévoyant l'enseignement dans une discipline dans les écoles en Corse qui serait en langue de Corse l'enseignement généralisé c'était une formule intermédiaire entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement facultatif disons que l'enseignement du Corse ne devait pas être obligatoire puisque les parents pouvaient s'opposer à ce que leurs enfants suivent le cours en Corse mais le Conseil constitutionnel a pu considérer que la faculté de refus était peut-être théorique en pratique et qu'il n'y a guère que l'enseignement facultatif qui pouvait être dans le respect de la constitution je laisse 2002 de côté et j'en viens au dernier statut de la loi du 7 août 2015 alors je suis peut-être un peu long mais je vais avoir fini dans peu de temps le statut de 7 août 2015 relève d'une loi qui n'est pas propre à la Corse pour la première fois la loi du 7 août 2015 c'est une vaste loi de décentralisation la loi de notre nouvelle organisation territoriale de la république et c'est dans le cadre de cette loi que la Corse va trouver un nouveau statut cette loi fait suite au référendum qui avait eu lieu en Corse le 6 juillet 2003 la question qui s'était posée aux électeurs de la Corse de savoir s'ils voulaient un nouveau statut à l'époque 2003 s'ils voulaient un nouveau statut qui fusionnerait les deux départements de Corse avec la collectivité territoriale de Corse pour faire un statut unique et je ne sais pour quelle raison vous avez plus d'éléments de réponse que moi le non l'a emporté à une faible majorité 51% de non on aurait pu penser que ce choix populaire aurait été irréversible et qu'aucun législateur n'aurait voulu prendre le risque d'avoir une collectivité spécifique fusionnée en Corse toutefois la loi de 2015 revient sur le statut unique fusion sans doute dans le sens des propositions faites par les élus de la Corse à l'époque je cite cette critique issue d'une délibération de l'assemblée de Corse du 12 décembre 2014 sur le statut de 1991 il était écrit dans cette délibération l'organisation territoriale de la Corse est trop complexe insuffisamment efficiente et par certains côtés incohérente d'où l'appel à un statut unique regroupant la collectivité régionale avec les deux départements je crois que les autorités départementales étaient plutôt elles hostiles à ce nouveau statut c'est un amendement parlementaire qui va rajouter à la loi de 2015 un article 30 au sein d'un chapitre qui porte sur le renforcement des responsabilités régionales ce qui est assez curieux parce que la Corse n'est plus une région qui va faire qui va créer qui va mettre en place cette nouvelle collectivité qui porte un nouveau nom qui n'est plus celle de collectivité territoriale de Corse mais tout simplement de collectivité de Corse c'est pas la première fois que le législateur fusionne le niveau régional et le niveau départemental il a eu l'occasion précédemment de s'en servir suite à la révision constitutionnelle de 2003 au profit de la Guyane et au profit de la Martinique donc c'est le même sort que suit finalement la Corse en 2015 pour autant l'organisation reste calquée sur 1991 on retrouve cette juxtaposition entre l'assemblée délibérante 63 membres oui j'avais noté 63 bon il ne faut jamais sortir de ces notes 63 membres et un conseil exécutif de 10 membres si j'ai bien monté avec son président un nouveau mode de scrutin représentation proportionnelle avec prime majoritaire qui est augmentée elle était préalablement de 9 sièges elle est de 11 sièges ce qui fait une prime majoritaire de 17% alors que sur le continent la prime majoritaire dans les conseils régionaux est de 25% elle est plus considérable mais là aussi c'est le souci du pluralisme qui l'a emporté sur le souci de l'unanimisme disons d'ailleurs pour qu'une liste puisse se maintenir au deuxième tour il suffit qu'elle obtienne 7% des voix au premier alors qu'il est demandé 10% des voix dans les régions continentales une institution intéressante se surajoute avec la loi de 2015 qui est la chambre des territoires je crois que vous l'appelez ainsi chambre des territoires parce qu'il y a deux noms qui sont entrés en concurrence à un moment donné c'est une assemblée intéressante calquée sur la conférence territoriale de l'action publique au niveau continental mais qui a eu une existence végétative au niveau continental je crois qu'elle joue un rôle plus essentiel en Corse puisqu'elle va permettre aux exécutifs de se réunir exécutifs des collectivités territoriales donc collectivités de Corse commune et des établissements publics de coopération intercommunale c'est intéressant pour éviter que le pouvoir ne s'exerce en Corse de manière plus concentrée et peut-être de manière trop concentrée au niveau de l'assemblée les préoccupations de proximité peuvent mieux être prises en compte au sein de cette chambre des territoires des éléments sont intéressants dans ce statut de 2015 notamment un ordre du jour est ouvert la possibilité de fixer un ordre du jour à l'assemblée de Corse est ouvert aux minorités à condition que ces minorités représentent tout de même le tiers des sièges il est possible aussi que pour un membre de l'assemblée de Corse devenu membre de l'exécutif en cas de renversement de cet exécutif désormais il retrouve son siège ce membre de l'exécutif au sein de l'assemblée les compétences sont celles des départements augmentés de celles de l'ancienne collectivité territoriale de Corse on procède par addition les ressources sont les mêmes par addition avec les ressources originales dont disposent les collectivités de Corse par rapport à celles du continent la tutelle s'exerce de la même manière c'est la tutelle de droit commun et me semble-t-il ce qui est intéressant cette collectivité de Corse préserve sa clôt générale de compétences qui a été retirée à toutes les régions continentales ce qui est quand même un élément discutable de l'évolution du statut des collectivités territoriales dans notre pays la dernière étape est peut-être marquée par la loi 3DS du mois de février dernier pas d'innovation majeure mais sans doute la perspective d'une évolution du droit de paix en réemption pour lutter contre la spéculation foncière on avance à petits pas dans ce sens là et les pouvoirs et le rôle du président du conseil exécutif de la Corse sont légèrement renforcés notamment sa capacité d'agir en justice au nom de la Corse et facilité puisque c'est par catégorie d'affaires qu'il pourra agir en justice étant habilité par l'Assemblée par catégorie d'affaires et non pas par affaires individuellement voilà ce que je pouvais vous dire sur l'évolution du statut de la Corse depuis 1982 mais j'imagine qu'il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites encore du côté de la Corse puisque à l'occasion du renouvellement de l'Assemblée nationale il y a peut-être la perspective d'entrer dans de nouvelles discussions avec le pouvoir qui se mettra en place et peut-être d'essayer d'aller plus loin vers un pouvoir législatif en forme administrative du côté d'une nouvelle collectivité qui se mettrait en place je vous remercie pour votre écoute merci professeur je suis sûre que le contexte actuel va faire en sorte que en tous les cas nous rend curieux et il y a certainement beaucoup de questions qui vont remonter parce que évidemment la notion de compétence est importante on souhaiterait évidemment les élargir parce qu'il y a des domaines où aujourd'hui nous ne pouvons pas agir et nous considérons que c'est un frein à notre fonctionnement donc qui souhaite prendre la parole et autour de quelle problématique peut-être 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 le président de la commission des compétences réglementaires et législatives qui connaît le sujet par cœur parce que nous invitons régulièrement des experts qui viennent témoigner sur des statuts qui sont encore plus avancés que celui de la Corse et donc on essaye par comparaison de voir vers quoi nous pourrions aller encore plus loin on t'excuse on sait que tu as beaucoup travaillé et pas mal en plus moi je voudrais remercier Bertrand Fort de sa conférence je veux dire contrairement à ce qu'on pourrait croire souvent on parle beaucoup de la passion politique la passion politique des Corses cette passion existe peut-être toujours mais elle est probablement en déclin en tout cas en tant qu'enseignant je peux assurer que la connaissance des institutions particulières de la Corse est loin d'être chose acquise par tous mes étudiants et je le regrette et je crois qu'il en est à peu près de même dans la population générale ce qu'a montré Bertrand Fort à mon sens c'est que en 1982 on est entré dans un processus de différenciation qui a connu plusieurs étapes mais qui s'est toujours déroulé à cadre constitutionnel constant donc la première question qu'on pourrait lui poser je crois c'est que est-ce que nous sommes réellement arrivés pour le statut de la Corse aux limites de la constitution est-ce qu'il est possible d'avoir des évolutions d'envisager des évolutions sensibles sans révision de cette constitution et puis finalement aussi on pourrait se demander dans le statut particulier de la Corse aujourd'hui qu'est-ce qui est non transposable aux collectivités continentales ça c'est une question importante et difficile non 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 mais elle est essentielle pour autant est-ce qu'on est à la limite de l'état unitaire décentralisé avec le statut actuel c'est pas évident c'est pas évident parce que on sait qu'on a une évolution du droit de la décentralisation des collectivités locales vers la différenciation pour reprendre le mot de la loi 3DS et qu'aujourd'hui de plus en plus et même sur le continent des territoires revendiquent leurs spécificités et il y a un point à partir duquel le droit ne peut pas jouer constamment un rôle de frein face aux demandes sociales face aux demandes politiques pour rester à une argumentation juridique qui est mon terrain d'expertise il y a des possibilités d'évolution évidemment encore du statut de la Corse notamment à partir de la lecture des décisions du Conseil constitutionnel qui a reconnu en 1982 au moins et en 1991 la spécificité de la Corse alors là c'est une base sur laquelle on peut admettre des décrochages législatifs et des lois particulières à la Corse c'est déjà le cas avec le statut mais peut-être qu'on n'est pas allé encore jusqu'au bout de ces possibilités de décrochage par rapport au droit commun bon je pensais à une question qui me semble sensible je suis moins au courant que vous de l'actualité politique de la Corse évidemment mais j'y prête une certaine attention la question parce qu'elle s'est posée dans l'outre-mer d'une préférence territoriale elle s'est posée dans l'outre-mer elle se pose en Corse et elle s'est posée dans certains endroits du continent bon on peut y mettre beaucoup de choses dans une préférence territoriale mais on peut y mettre par exemple une facilitation à l'embauche dans l'administration publique pour des gens qui habiteraient en Corse après tout c'est pas indécent d'avoir une réflexion à ce sujet là parce que pour un Bordelais qui va travailler à Toulouse ou un Toulousain qui va travailler à Bordeaux il n'y a rien de dramatique il rentre à chez lui le week-end il n'y aura pas de décrochage géographique parce qu'il y a une continuité géographique il n'y aura pas de décrochage culturel donc la question peut se poser est-ce que le législateur ne peut pas accorder ici des facilités vu que le conseil constitutionnel a reconnu une spécificité de la Corse bon cette question est ouverte je suis aussi impressionné par une évolution du droit des collectivités locales depuis 1982 qui va vers des lois de plus en plus nombreuses de plus en plus complètes de plus en plus longues de plus en plus précises qui disent aux collectivités locales ce qu'elles doivent faire ça c'est assez curieux on accorde un pouvoir à une collectivité territoriale et puis il y a un article qui vous dit comment exercer ce pouvoir c'est-à-dire qu'il faut créer un schéma il faut créer un programme il faut prendre la consultation des autres collectivités territoriales il faut demander la consultation voire l'approbation du préfet etc mais où est l'autonomie conférée par la compétence dans ce cas de figure il y a plusieurs dizaines d'années le doyen Vedel qui est un éminent juriste du 20ème siècle s'en amusait et disait mais dans notre pays on décentralise en centralisant c'est pas faux et il ajoutait la France à la centralisation dans le sang mais qui est-ce qu'il dirait aujourd'hui alors j'avais été interrogé par la délégation collectivité territoriale à l'Assemblée nationale et j'aurais expliqué la situation mais il me semble que le législateur ne respecte pas sa compétence il va trop loin même pas au niveau du principe de libre administration qui est de toute façon très mal mené par le juge constitutionnel au niveau de l'article 34 de la constitution il est écrit que pour organiser les collectivités territoriales le législateur en fixe les principes fondamentaux les principes fondamentaux les mots ont une importance il y a deux séries de domaines dans lesquels le législateur peut agir alors je suis obligé de reprendre les choses un peu à la source deux séries de domaines le domaine où la loi fixe les règles et là il est entendu depuis 58 que là la loi peut descendre dans les moindres détails et peut régir l'ensemble du domaine il était prévu que ces domaines n'aient pas de décret d'exécution mais en revanche il y a une autre série de matières où la loi ne fixe que les principes fondamentaux c'est à dire les grands principes de la matière et n'aille pas plus loin dans l'exercice de sa compétence alors là il me semble qu'il y a des inconstitutionnalités dans à peu près toutes les lois de décentralisation tout simplement parce que le législateur descend trop loin dans les détails et que le constituant ne lui permet pas de descendre aussi loin dans les détails bon j'ai peut-être eu une oreille intéressée de la part de quelques députés et j'aurais trouvé intéressant qu'on puisse mettre en place en fait une voie de recours devant le conseil constitutionnel voie de recours au profit des collectivités territoriales qui puissent saisir le conseil constitutionnel qui disent mais est-ce que là le législateur n'est pas allé trop loin et n'a pas empiété sur les compétences administratives des collectivités locales et bien cette voie de recours elle a été mise en place dans l'outre-mer alors ça serait peut-être une perspective intéressante alors on m'a répondu ah oui mais alors si toutes les collectivités territoriales viennent à saisir le conseil constitutionnel ça va être l'anarchie dans notre pays et la question c'est arrêter là mais voilà à constitution constante il me semble quand même qu'il y a des possibilités de réflexion et des possibilités d'évolution enfin je vous dis ça je ne suis pas consultant de la collectivité de Corse je suis simplement un juriste intéressé voilà la question de l'autonomie de la Corse ça c'est une question frontale délicate qui serait carrément de donner un véritable pouvoir législatif à la Corse d'abord je trouve que la question n'est pas forcément indécente au regard des standards européens parce qu'il y a quand même un standard européen de l'autonomie locale on nous parle bien des standards européens en matière financière en matière universitaire pourquoi on n'en parlerait pas en matière d'autonomie locale standard européen fait que bon ben l'Andalousie a un parlement et un pouvoir législatif en Italie le Piémont a un parlement et un pouvoir législatif n'en parlons pas pour l'Allemagne qui est un état fédéral alors pourquoi la question ne serait pas posée ailleurs et notamment en France alors là il faut savoir ce que pourrait vouloir dire l'autonomie pour un juriste l'autonomie pour un constitutionnaliste il y a au moins une chose qui pourrait concrétiser ce mot autonomie ça serait effectivement donner un pouvoir législatif à une entité territoriale c'est à dire le pouvoir de prendre des décisions dans le domaine qui est aujourd'hui celui du parlement tel qu'il est fixé à l'article 34 de la constitution sachant que ce pouvoir législatif peut être accordé de deux manières soit un plein pouvoir législatif c'est à dire matériellement législatif c'est à dire dans le domaine de l'article 34 mais aussi en force législative comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie avec de véritables lois qui ne relèvent plus que du conseil constitutionnel qui est le juge de la loi ou alors mais ça serait tout de même une avancée un pouvoir législatif mais en forme administrative c'est à dire que l'entité locale peut prendre des délibérations dans le domaine de la loi mais ces délibérations prendront l'aspect de règlements administratifs qui peuvent être jugés par le juge administratif tribunal administratif ou conseil d'état c'est un moins grand pouvoir législatif mais c'est quand même un pouvoir législatif c'est un moins grand pouvoir législatif parce que ces délibérations le conseil d'état pourra quand même les soumettre à l'obéissance des autres lois et des principes généraux du droit alors qu'un plein pouvoir législatif le conseil constitutionnel ne contrôlera les lois locales qu'au regard de la constitution nationale voyez il y a plusieurs évolutions possibles mais au regard des standards européens on peut s'estimer fondé à poser ce type de questions je ferai observer qu'il peut y avoir aussi une illusion d'un pouvoir législatif local une illusion pourquoi ? parce qu'un pouvoir législatif n'est pas un pouvoir absolu et qu'une autorité législative doit toujours respecter la constitution imaginons un pouvoir législatif dans le domaine fiscal voilà pour différencier les catégories de la population quant aux impôts qui seraient exigés d'elle et bien il y a quand même un principe constitutionnel de l'égalité face à l'impôt qui contenue même me semble-t-il dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc là on peut se trouver face à des lois locales censurées par le conseil constitutionnel parce que l'égalité entre les citoyens n'a pas été respectée voyez et il faut aussi me semble-t-il pour qu'une décentralisation soit réussie je ne suis pas là pour me rendre populaire que à mon avis plus il y a de responsabilité plus il doit y avoir de contrôle c'est aussi la réussite d'une décentralisation passe par là mais attention il y a contrôle et contrôle aujourd'hui il y a un contrôle sur les collectivités territoriales je trouve qu'au titre des contrôles qu'impose l'état jacobin l'état ne devrait pas dire aux entités territoriales ce qu'elles doivent faire il devrait dire ce qu'elles ne doivent pas faire et ce qu'elles ne doivent pas faire tout simplement l'état est en mesure de dire ce qu'une collectivité territoriale ne doit pas faire pour ne pas avoir une action contraire à l'intérêt national pour ne pas avoir une action contraire à l'intérêt de l'état dans son ensemble et de ses engagements internationaux dans son ensemble aujourd'hui on a des contrôles qui vont plus loin l'état dit aux collectivités ce qu'elles doivent faire et là à mon avis il y a une confusion entre une administration décentralisée et une administration propre à l'état il me semble qu'un jour le contrôle de l'état sur les collectivités territoriales déjà devrait aller dans ce sens là mais devrait prendre aussi une autre forme plus politique et moins administrative en tout cas pas pour toutes les collectivités territoriales mais pour les grandes collectivités territoriales pour celles qui ont le niveau régional le contrôle ne devrait plus être celui du préfet qui est une figure qui devra à mon avis dans l'avenir de notre droit être déclassée le contrôle devrait venir de l'intérieur même de la collectivité territoriale par les élus de l'opposition par leur vigilance par leur capacité à voter des motions de défiance par leur capacité à saisir le juge il me semble qu'on devrait aller vers une évolution législative dans ce sens là d'autres questions avec certains préfets ou l'état en général d'autres questions monsieur professeur d'abord merci pour votre intervention et tous les éclaircissements et également les commentaires que vous avez fait après votre exposé moi j'aurais deux questions si vous permettez donc la première c'est est-ce que selon vous la formule d'un titre spécifique au sein de la constitution de la cinquième république telle qu'elle a déjà été appliquée pour un territoire particulier qui est la Nouvelle-Calédonie est une solution qui a des chances de prospérer pour d'autres territoires spécifiques étant par ailleurs précisé qu'une telle solution garantit un pouvoir législatif à une assemblée locale des compétences spécifiques un droit particulier sous le contrôle du juge constitutionnel si j'ai bonne mémoire ça c'est la première question deuxième question selon vous est-ce que la charte européenne de l'autonomie locale elle aussi a des chances de prospérer en dépit des difficultés liées à sa non ratification par certains états ou ratification partielle de certains articles et si oui quels bénéfices la Corse pourrait-elle en tirer la Corse donc la collectivité de Corse en particulier merci c'est intéressant comme question alors je vais répondre par la deuxième question qui est plus technique moins politique que la première plus technique la charte européenne de l'autonomie locale alors là elle est pleinement applicable dans notre pays la France est le pays signataire qui est sur la quarantaine de pays qui a signé la charte européenne de l'autonomie locale la France est le pays qui l'a mis en vigueur le plus tard possible pour des raisons qui vous comprendrez ne correspondent pas forcément à l'autonomie locale le juge du conseil puisque c'est lui le juge de la charte européenne de l'autonomie locale le conseil d'état à la charge là aussi il faut connaître un peu notre système juridique le conseil constitutionnel n'est pas en jeu ici le conseil constitutionnel lui contrôle les lois par rapport à la constitution mais c'est le conseil d'état lui qui contrôle les lois par rapport aux engagements internationaux et européens et donc la charte européenne de l'autonomie locale c'est lui qui est chargé de dire si la loi ne respecte pas la charte européenne de l'autonomie locale et dans sa jurisprudence le conseil d'état s'est ingénie à ne donner aucun impact aux articles de la charte européenne de l'autonomie locale avec cet épisode célèbre qui est celui du regroupement des régions sur le continent où la charte de l'autonomie locale disait que lorsqu'on déplace les frontières d'une collectivité territoriale il faut consulter la population sans être d'ailleurs très exigeant sur le niveau de consultation une enquête publique pourrait suffire ça n'a même pas eu lieu c'est la décision souveraine du chef de l'état traduite par les parlementaires qui s'est en fait imposée à cette occasion et le conseil d'état a dit que la charte de l'autonomie locale ne pouvait pas changer les procédures législatives qui sont fixées par la constitution cette charte n'intervient pas au niveau constitutionnel il n'y a rien à voir il n'en a une innocuité parfaite alors c'est intéressant parce que j'ai été désigné il y a quelques années conseil expert dans le cas du conseil d'Europe et j'ai appris à cette occasion là qu'une expertise avait été faite sur la France et sur son respect de la charte européenne de l'autonomie locale la France ne respecte pas la charte européenne de l'autonomie locale c'est la conclusion qui a été rendue et de ce point de vue là la France est à mettre à peu près au rang de la Turquie ou d'autres pays enfin je veux faire de tort à personne sinon faire bouger regarder les choses de notre côté donc voilà cette charte a été vidée de son venin savoir si donc il pourrait y avoir puisque je pense c'était le sens de votre question un titre nouveau de la constitution qui puisse concerner une autre collectivité territoriale que la Nouvelle-Calédonie et qui pourrait pourquoi pas accueillir la Corse j'imagine je crois y avoir en partie répondu tout à l'heure je pense que des avancées sont peut-être encore envisageables à constitution constante néanmoins bon un juriste réfléchit toujours à l'économie de moyens bon c'est une manière de voir les choses est-ce qu'il serait inenvisageable sans avoir un titre particulier pour la Corse d'envisager je ne sais pas si les élus corse vont dans ce sens là mais essayer de rattacher la Corse à l'outre-mer c'est beaucoup plus près du continent mais est-ce que finalement la Corse ne pourrait pas avoir une place qui serait celle de la Guyane ou de la Martinique avec sa collectivité unique et alors là la possibilité d'une différenciation qui irait beaucoup plus loin par rapport à la situation actuelle là ça serait la possibilité d'une législation adaptée à la Corse la possibilité aussi que l'Assemblée de Corse puisse être invitée à adapter elle-même cette spécificité la possibilité la possibilité aussi pour l'Assemblée de Corse de statuer dans le domaine de la loi concernant ses compétences pas tous les domaines concernant ses compétences il y aurait des domaines exclus ils sont assez nombreux même d'ailleurs elle statuerait dans ses dans ses propres domaines en matière législative mais en forme administrative avec contrôle du juge administratif là il y aurait des avancées considérables à rattacher la Corse à l'outre-mer par contre il faudrait l'ajouter à la liste des collectivités de l'article 73 de la constitution puisqu'elles sont toutes énumérées dans la constitution alors en faire un titre à part alors là ça ouvrirait le champ des possibles de manière absolument considérable mais le statut le statut du département d'outre-mer semble assez bien correspondre je crois pas qu'il existe en droit une préférence territoriale pour les départements d'outre-mer il en existe pour les collectivités d'outre-mer de l'article 74 au nom de leurs spécificités inscrites dans l'article 74 de la constitution merci bonsoir j'avais une question est-ce qu'il y a des régions métropolitaines qui ont des exigences on va dire ou des demandes aussi ambitieuses que la Corse en matière de délégation de compétences enfin tout ce que vous venez d'aborder en dehors des dom-toms et vous avez un petit peu répondu en disant que vous pensez que la Corse serait peut-être plus proche d'un statut dom-tom que d'un statut régional région métropolitaine et je crois me souvenir alors je ne sais pas si c'est encore le cas qu'il y avait une collectivité unique territoriale à Lyon qui était assez spécifique je ne sais pas si c'est encore le cas et est-ce que voilà ma question c'était est-ce que la Corse pourrait s'allier ou se regrouper avec d'autres régions pour avoir des demandes un peu plus fortes en matière d'autonomie pardon vous pouvez me répéter juste les derniers mots de votre question j'essayais de résumer pour dire est-ce qu'il y a des régions parmi les 13 régions métropolitaines qui ont des demandes aussi importantes que la Corse en matière d'autonomie oui voilà est-ce que la Corse pourrait s'allier à d'autres régions est-ce qu'il y a d'autres régions c'est une question intéressante littorale par exemple il y a des demandes sur la métropole alors il y a des demandes de statut spécifique qui ne sont pas forcément des demandes identitaires et qui ne sont pas forcément des demandes régionales vous avez cité le cas de Lyon la logique des élus lyonnais était de concentrer sur la métropole de Lyon un maximum de compétences administratives pour faire leur politique économique et en faire un pôle majeur de développement économique ce qu'ils sont parvenus à faire avec le statut de métropole de Lyon qui est un statut unique en son genre donc c'est pas une demande identitaire mais néanmoins c'est un statut spécifique qui n'a pas d'équivalent nulle part sur le territoire des demandes à la fois identitaires et d'autonomie je pourrais en voir du côté de la Bretagne je suis du côté nantais mais j'avoue que je n'ai jamais été sollicité par les collectivités territoriales de Bretagne je l'avoue je sais qu'il y a eu des négociations particulières avec le gouvernement pour obtenir des délégations de compétences de l'Etat délégations de compétences administratives donc l'idée c'est un peu une idée à la lyonnaise plutôt d'avoir des outils administratifs pour un plein développement plutôt qu'une demande identitaire je me demande même si par les temps de crise actuelle si par les temps de crise actuelle et la détresse économique détresse sociale dû d'abord à la période de Covid puis l'inflation maintenant qui s'avance ne risque pas plutôt vite de nous ramener vers des périodes de centralisation et de demande des citoyens vis-à-vis de l'Etat directement on a vu comment l'épisode du Covid a été un épisode de centralisation majeure non je ne sens pas du côté du continent de revendications identitaires et de la Corse il peut y avoir aussi à front renversé des revendications identitaires j'en ai vu en Guadeloupe mais avec une demande du maintien du fractionnement administratif parce que le fractionnement administratif aussi crée un avantage en termes d'emploi public la construction des grandes métropoles a quand même été très contestée notamment dans l'Est oui 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 alors là il y a l'Alsace effectivement la collectivité européenne d'Alsace mais là on estime que c'est même pas un statut particulier qu'il y a quelques compétences supplémentaires à la marge le statut de métropole il est en train de se banaliser me semble-t-il parce que maintenant on les a distribués un peu partout on en a plus d'une vingtaine sur le territoire continental et que c'est devenu maintenant une super communauté urbaine la métropole c'est pas le grand soir qu'on attendait voilà à l'époque de la métropole du rapport Balladur en 2009 qui devait parvenir à l'élimination par fusion des communes et du département sur le territoire de la métropole la métropole cessant d'être un établissement public non là les freins en faveur du pouvoir les freins en faveur du maintien des communes ont joué à fond pour que la métropole se transforme en établissement public de coopération intercommunale avec des compétences supplémentaires mais non il y a une banalisation de la métropole c'est plus le stupère statut qu'on attendait en 2009 dans le rapport Balladur bonsoir monsieur le professeur et merci pour vos propos passionnants d'ailleurs je ne suis pas juriste alors je suis un peu comme je peux mais c'était une pédagogie à toute épreuve donc on a pu entendre beaucoup de choses moi j'ai juste une question de curiosité pourquoi selon vous en 82 lorsque il y a eu ce statut pour la Corse on n'a pas pensé comme vous venez d'en parler à un statut de département d'outre-mer pourquoi on a fait juste ce statut comme vous disiez hybride et qu'on n'est pas allé vers cette idée de département d'outre-mer c'est une question pertinente à creuser je ne suis pas sûr que la question ne s'est pas posée j'avoue que je n'ai pas travaillé alors en 1982 j'étais bien jeune et il faudrait poser la question à un de mes collègues qui est à certains de mes collègues qui sont maintenant à la retraite et qui connaissent mieux que moi la réforme de 1982 il me semble que la question a pu être brièvement posée pour être aussitôt écartée et que c'est au niveau du pouvoir législatif à Paris un sujet absolument tabou la Corse pourra avoir un statut particulier mais il ne sera pas question de la rattacher à l'outre-mer il y avait tout simplement à l'époque des oppositions par exemple Michel Debré là-dessus il était tout à fait intransigeant pour lui il y avait la France des départements et puis l'outre-mer c'est deux choses totalement différentes il ne s'agissait pas que la Corse passe de l'autre côté et d'ailleurs en Corse il y avait pas mal d'élus à l'époque qui étaient de cette affaire ta vie oui donc là effectivement ça a été un sujet tabou comme vient de le dire le professeur Four maintenant il y a un autre point dont je voulais vous parler actuellement depuis une vingtaine d'années l'autonomie financière des collectivités territoriales ne cesse de diminuer l'autonomie financière ne cesse de se rabougrir en quelque sorte est-ce que justement l'obtention de compétences supplémentaires sur le plan normatif par exemple est-ce que ça va suffire à avoir une évolution pertinente une évolution efficace parce que sans argent comme disait un grand auteur sans argent cette autonomie ne peut être qu'une maladie si on paraphrase cet auteur du 17ème que j'évoquais parce que là il est très net j'ai suivi une thèse j'ai été rapporteur d'une thèse à Aix sur l'autonomie financière des collectivités locales en Europe elle ne cesse de diminuer on est dans un contexte puis avec la crise du Covid la crise actuelle etc ça va encore empirer oui alors je peux vous dire que lorsque j'étais interrogé à propos par les parlementaires à propos de la loi 3DS c'était une préoccupation effectivement parce que non seulement la situation est critique mais elle se dégrade en fait au fil du temps la charte de l'autonomie financière des collectivités locales est inscrite dans la constitution par la révision de 2003 en fait qui entendait figer l'autonomie fiscale qu'avaient acquis les collectivités territoriales jusque là cette charte n'a pas joué son rôle et cette autonomie fiscale n'a cessé de se dégrader aujourd'hui il n'y a pratiquement plus d'impôts directs locaux au niveau des régions alors que c'était le cas encore avant 2003 et alors voilà les élus locaux mais ça vous le savez mieux que moi sont particulièrement intéressés pour recevoir des ressources fiscales directes parce que comme disent les économistes ce sont des ressources librement mobilisables c'est-à-dire qu'un impôt c'est une assiette multiplié par un taux l'assiette elle est fixée par l'état c'est la compétence du législateur le taux il est décentralisé donc les élus locaux peuvent décider de faire varier ce taux à la hausse ou à la baisse selon leur politique pour augmenter leurs ressources voilà pourquoi on dit que ce sont des ressources librement mobilisables au contraire des ressources de dotation de l'état elles sont calculées par Bercy chaque année il n'y a que 4 personnes en France qui sont capables de comprendre les critères de fixation de ces dotations et elles évoluent chaque année je crois selon des chiffres assez difficiles à anticiper d'une année sur l'autre voilà et on assiste au recul historique des recettes fiscales des collectivités territoriales en même temps on s'aperçoit d'une chose c'est que l'état est obligé aussi de multiplier ses dotations ses enveloppes parce que les ressources peuvent exploser en période de crise économique on s'aperçoit aussi d'une chose c'est que les ressources fiscales sont de plus en plus difficiles à augmenter parce que la population aujourd'hui a l'impression qu'on est arrivé au maximum des possibilités de pressurisation donc on a l'impression d'être dans un système un peu bloqué maintenant il faut savoir que le grand impôt d'état qu'il s'était réservé parce que la taxe d'habitation économique etc c'était des impôts d'état qu'il avait décentralisé et l'état lui s'était réservé l'impôt qui est le plus rémunérateur c'est à dire la TVA il faut savoir que la moitié des recettes de la TVA sont basculées vers les budgets des collectivités locales pour les faire fonctionner plus ni moins on a aujourd'hui un vaste système empirique on n'a plus de système de ressources locales c'est un vaste système empirique qui fonctionne comme il fonctionne l'état s'efforce de donner les ressources dont les collectivités ont besoin pour faire face à leurs dépenses et à leurs responsabilités et puis je crois que c'est tout là aussi à ce niveau là je pense qu'un effort de mise à plat ça pourrait être intéressant mais cet effort de mise à plat on l'annonce depuis plusieurs dizaines d'années un mot de conclusion s'il n'y a plus de questions il a oublié ma deuxième question tout à l'heure celle de la possibilité de transposer ce dont la Corse bénéficie à titre particulier à des collectivités continentales il y avait cette deuxième question je t'avais demandé la question des limites constitutionnelles du statut des limites de la constitution plutôt les a-t-on atteintes ou pas je t'avais demandé aussi si on peut transposer finalement ce qui existe encore sur le continent semble-t-il que oui est-ce que ça te paraît quelque chose d'envisageable souhaitable impossible c'est sans doute souhaitable et adapté au niveau des entités régionales cette organisation politique de la Corse avec un exécutif collégial responsable devant l'assemblée il y a une évolution qui se dessine j'en parlais tout à l'heure je pense qu'à ce niveau-là il faudrait en finir avec la tutelle du préfet il y a une évolution de la jurisprudence administrative qui admet de plus en plus largement le recours des élus de l'opposition contre les décisions de la majorité c'était fermé au départ les recours sont de plus en plus ouverts il y a des barrières encore à baisser il y a encore des frontières à franchir mais il me semble que cette évolution un peu en statut constitutionnel dans son organisation ce serait une chose intéressante des compétences élargies à l'environnement à la culture me semble aussi intéressante effectivement il pourrait y avoir un nouveau droit commun qui s'inspire des avancées suggérées par le statut particulier de la Corse les collectivités de droit commun ont aussi accès à un certain pouvoir législatif j'en ai pas parlé mais la loi de 2002 la censure du conseil constitutionnel sur la possibilité qu'avait voulu reconnaître le législateur à l'époque à l'assemblée de Corse de modifier à titre expérimental certains articles de loi cette possibilité maintenant le législateur est passé par la constitution pour l'admettre c'est l'article 72 aligné à 4 de la constitution n'importe quelle collectivité territoriale peut être autorisée par un article de loi à changer un article de loi antérieur sans doute avec force administrative sans doute à titre provisoire mais c'est désormais possible ce qui est peut-être à regretter et ça c'est une leçon aussi pour l'avenir ce qui est peut-être à regretter c'est que le législateur ait très peu utilisé cette possibilité très peu il faut dire aussi que les chicanes ont été multipliées on ne peut le faire que pour les compétences de la collectivité alors voilà il y avait le département basque qui voulait pour ces collèges qu'on enseigne le basque à titre expérimental dans les collèges basques et puis on leur a répondu oui mais les programmes ce n'est pas dans les compétences de la collectivité donc il ne peut pas y avoir ici d'expérimentation donc un constitutionnel circulé oui c'est une leçon aussi à méditer on peut donner à une collectivité une boîte à outils beaucoup plus large on peut lui donner un certain pouvoir législatif ce n'est pas dit que cette collectivité s'en servira et agira et décidera autrement qu'elle a toujours fait l'exemple avec les départements d'outre-mer les départements d'outre-mer ont toujours eu alors il y a un principe de base c'est l'assimilation des départements d'outre-mer aux départements métropolitains néanmoins la constitution et l'article 73 prévoient une adaptation c'est à dire que leur législation peut être spécifique l'octroi de mer par exemple une douane pour les produits à l'entrée des départements d'outre-mer peut avoir une législation spécifique et ces départements maintenant peuvent faire cette législation spécifique à condition d'être invités par le parlement il n'y a eu aucune demande depuis 2003 donc on peut avoir une boîte à outils bien lourde bien fournie et ne pas s'en servir ça aussi c'est intéressant c'est pour ça que les questions aussi financières sont peut-être encore plus importantes que les questions normatives il n'y a plus de questions alors monsieur le professeur nous vous remercions vous nous avez éclairé sur de nombreux points on va clore cette conférence merci beaucoup merci au nom de la présidente de l'assemblée de Corse aussi et puis nous vous invitons quand vous voulez à des échanges parce que nous espérons qu'au moment des négociations si les négociations s'ouvrent on a des échanges encore plus intéressants à ce moment-là dans l'hémicycle vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?